Et bien salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une petite vidéo découverte sur la version PlayStation VR 2 de Mar, un jeu sorti par surprise sur le PS VR 2 qui coûte une trentaine d'euros, c'est un jeu qui coûte 20 euros sur Quest ou PC, donc il coûte 10 euros de plus sur le PlayStation VR 2, voir si c'est justifié. En tout cas, si je peux me référer sur la qualité du rendu graphique de ce jeu, effectivement, graphiquement, j'ai la sensation tout de même que le jeu est similaire à la version PC, par contre c'est plus joli que sur Quest forcément. Donc c'est un jeu qui peut se jouer avec le suivi oculaire ou alors directement avec les contrôleurs, là pour le coup je suis avec les contrôleurs. Donc c'est un jeu un peu onirique, poétique, un peu à la façon de Haïko sur PlayStation 2, un jeu de Ueda. Le jeu est ultra net par contre, je pense que le rendu fauvet est pris en compte, en tout cas la résolution est incroyablement nette. C'est honnêtement, je pense que Rainmater 2 à la limite à part, on est sur l'un des jeux les plus nets qui soient. Allez, on va ici dépasser notre petit faucon. Donc vous le voyez, contrôle avec rotation angulaire uniquement. Je ne vais pas aller voir dans les options, mais de toute façon il n'y a pas de menu options. Après vous pouvez tout simplement vous mettre debout pour y jouer et pouvoir pivoter en toute liberté physiquement. Ça vous permettra tout simplement d'éviter d'utiliser la rotation angulaire. Tant que j'y suis, je vous rappelle aussi à toutes et à tous que vous avez des liens d'affiliation MetaQuest disponibles directement en description de toutes les vidéos postées sur la chaîne. N'hésitez pas à passer par ces liens si vous souhaitez soutenir la chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir en faisant des économies. Je vous remercie chaleureusement si vous le faites. Alors on va essayer de chercher à l'endroit où je dois me rendre. Donc là j'ai utilisé ici. Alors j'en ai un là. J'en ai un autre ici. J'en ai un là. Lequel des deux je dois charger ? Ah c'est bon, le premier est fait. On va s'occuper du second. Alors on a des retours au niveau des gâchettes, ça claque. Peut-être qu'on l'entend au micro. On a libéré en fait des petits piaf. C'est bon là, elle est en train de me charger. On va détruire les bombes qui apparaissent ici. J'ai jamais pris le temps de finir ce jeu sur Quest. Ce serait peut-être temps que je prenne le temps de le faire. Et ce sera probablement sur la version PlayStation DR2 du coup. Je sais d'ores et déjà que le jeu prend à peu près 4 heures pour être terminé. Certains vont trouver le jeu trop cher. 30 euros. Je trouve que ce n'est pas excessif pour un jeu VR. D'autant plus que cette version a quand même été retravaillée. Le jeu de base coûtait, je disais, 20 euros sur Quest. On est passé à 30 euros. Là, on a un jeu qui prend en compte le rendu foveal déjà. Parce qu'on n'aurait pas une netteté aussi fulgurante si on n'avait pas en compte le rendu foveal. Clairement, il est pris en compte. Ça se ressent. Ça se ressent clairement au niveau de la netteté des graphismes. Il n'y a pas de reprojection. Donc il tombe déjà dans un framerate extrêmement stable. Cette version PlayStation VR 2 est quand même de qualité, d'extrême qualité. Vraiment, on ne va pas se mentir, la qualité de cette version PS VR 2 est vraiment remarquable. C'est un jeu qui dispose aussi d'une bande-son fabuleuse. Mais rien que ce petit prologue, où on incarne du coup ce faucon, est assez troublant, onirique. Ce sont mes oiseaux qui meurent. Mais c'est un jeu à part, Mare ou Mare, appelez-le comme vous voulez. C'est un jeu à part. En fait, on peut le catégoriser clairement dans le même style de jeu, par exemple, que Paper Beast, etc. C'est vraiment un jeu particulier, qui est assez unique en son genre. Et ce n'est pas uniquement de diriger un piaf comme ça, et de voler de structure en structure. On aura, après, vous voyez, on va le voir découvrir tout de suite aussi. Mais on va avoir ici, évidemment, des passages qui vont enfin se dérouler ailleurs. C'est vraiment magnifique. Avec une résolution extrêmement élevée. Une netteté absolue. Vraiment, c'est ultra net de partout. Le casque vibre de partout. On a vraiment une prise en compte des spécificités du PlayStation VR 2. Il y a une petite fille qui va apparaître après. Malheureusement, notre ami le piaf a pris la foudre. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à dire et à croire, par exemple, que les développeurs essayent de se faire de l'argent sur le dos des joueurs PlayStation VR 2 en vendant le jeu 10 euros plus cher que sur Quest ? La première explication, c'est le travail supplémentaire qu'a nécessité le portage de ce jeu sur le casque de Sony. Forcément, vous l'avez vu, le jeu prend en compte les spécificités du casque. Donc, ce n'est pas rien. Il a fallu les bosser. Ces spécificités, ça prend du temps. Donc, forcément, du temps, c'est aussi du budget qui est alloué pour porter le jeu. Rien n'oblige les développeurs de ce jeu qui est absolument magnifique. La version PS VR 2 est vraiment super belle à porter le jeu sur PlayStation VR 2 et pourtant, ils l'ont fait. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc, ce n'était pas obligatoire de le faire. Ils l'ont fait. Ils ont porté le jeu. Un jeu, comme je le dis, qui plaira énormément aux amateurs de production UEDA. Ils ont porté le jeu. Regardez un peu ici les éclairages. Tout est beau, les reflets. Tout est ultra, ultra, ultra net. C'est vraiment du super boulot. Et clairement, ce n'était pas obligatoire. Que les développeurs portent le jeu sur PlayStation VR 2, ils l'ont fait. Et c'est un portage. Ça prend du temps de porter un jeu sur une console. Forcément, on a un nouveau hardware. En plus, prendre en compte les spécificités du casque, forcément, c'est quelque chose qui est aussi là à louer. Ensuite, il y a une autre raison, bien évidemment, qui n'est pas anodine. c'est la taxe qui est imposée par les constructeurs qui est tout de même assez élevée chez PlayStation puisque pour sortir un jeu sur le PlayStation Store, ça coûte plus cher chez Sony que chez Meta. Donc forcément, derrière, ça, il faut l'encaisser aussi. D'ailleurs, vous pouvez regarder la majeure partie des jeux VR à quelques rares exceptions qui sont toujours plus chers sur PlayStation VR 2 que sur PC, par exemple. Voilà, on va libérer cette petite jeune fille qui va nous aider dans notre progression désormais. Qui a peur, forcément. On ne sait pas trop ce qui se passe. Elle était donc stockée dans cette fameuse bonbonne qu'on a essayé de détruire. Et donc, c'est un jeu qui ne se joue pas, évidemment, en déplacement libre, comme vous l'avez compris. Nous, on va interagir tout simplement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction entre la jeune fille ainsi que l'oiseau que l'on incarne avec un univers qui va, évidemment, où vous proposez de nombreuses énigmes. Alors moi, je n'y ai pas beaucoup joué au jeu. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire que je l'ai terminé. C'est faux. Je vais terminer, par contre, cette version PSVR 2 parce qu'il est vraiment magnifique sur le casque de Sony. Ça me permettra, entre autres, de le ressortir et d'y jouer un peu parce que c'est vrai qu'en ce moment, je ne joue pas des masses. On va s'envoler là-bas. Et comme vous ne l'avez peut-être pas vu parce que je ne voulais pas montrer moi de mon côté en introduction, mais le jeu peut se jouer avec le suivi du regard. Donc la jeune demoiselle va essayer de me rejoindre. On va l'observer de loin, comme ça. Honnêtement, cette version PSVR 2, elle est vraiment qualitative. On va encore mâcher dessus parce que j'ai dit le mot qualitative, mais ce n'est pas grave. Mais vraiment, la version PSVR 2 est très très belle. On a vraiment un rendu graphique. Alors certes, qui est un peu simpliste. Vous voyez un peu les polygones, c'est un peu du low poly, mais qui est très très beau. Le rendu dans le casque est absolument magnifique. Il y a beaucoup plus d'effets que sur la version COAS, notamment les petits effets de brume, etc. que vous pouvez voir. Le jeu est beaucoup plus joli. On ne va pas se mentir. On sent que les développeurs ont travaillé cette version PlayStation VR 2 avant de la sortir. Et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est un jeu qui est vraiment hypnotisant. Ce marre avec lequel on a envie de jouer. Maintenant, encore une fois, il faut apprécier le style de jeu. C'est un jeu qui dispose, évidemment, en termes de réalité virtuelle, de peu d'interactions. Parce que vous allez principalement pointer, en fait, comme ça, avec votre pointeur gauche ou droit. tout simplement, les éléments du décor avec lesquels vous souhaitez interagir avec votre règle. Et la jeune demoiselle, de son côté, si vous ne la regardez pas, elle vous appelle. et peut-être que pour certains, ce n'est pas vraiment le type d'expérience qu'ils recherchent en réalité virtuelle. Pour ma part, je suis preneur de tout type d'expérience en réalité virtuelle. Et c'est vrai que ce jeu m'avait beaucoup accroché quand je l'avais essayé sur Quest. Je m'étais dit, tôt ou tard, je prendrais le temps de le faire. Et bien, ce temps est désormais arrivé. Puisque c'est sur cette version PlayStation VR 2 que je vais tout simplement prendre le temps de finir cette aventure. Alors bon, d'aller plus loin, je tiens aussi à vous signaler une chose. Demain, il y a 4 vidéos Quest qui vont sortir en même temps. C'est les aléas de l'embargo. Donc il y a 4 jeux qui vont être présentés sur la chaîne. Donc voilà, soyez connectés. Donc ça tombera à 19h. Les 4 jeux vont sortir, ça tombera à 19h. Et dans le lot, il y a pour ma part en tout cas deux belles surprises. Voilà, écoutez, je pense que j'ai un peu fait le tour sur cette présentation de Mars sur PlayStation VR 2. C'est déjà dispo, ça coûte 30€ à vous de voir si ça se tente ou pas. Si vous trouvez le prix trop excessif, ne l'achetez pas. Le jeu, comme tout jeu, baissera de prix, il y aura des promos donc vous attendez un petit peu et c'est tout. Si vous avez un Quest et que vous trouvez la version PS VR 2 trop chère, achetez la version Quest. Elle est à 20€ donc il est moins cher. C'est le même jeu, c'est juste qu'il sera moins beau. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous en parler. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde !